Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur KTV, Quesi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Nathalie Constantini, on va y arriver ce matin, c'est tôt aussi, est avec nous ce matin. Madame le vice-recteur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation si tôt. Oui, c'est vrai, il est tôt, mais on avait besoin de vous tôt ce matin. Les secousses, ces séismes à répétition, quelles sont réellement les conséquences dans nos établissements scolaires ? Est-ce que nos gamins sont en danger dans nos écoles à cause de ces secousses ou pas ? Nos enfants ne sont pas plus en danger dans nos écoles qu'ils le sont à la maison. Il ne faut surtout pas affoler les gens avec ça. Oui. Dans nos établissements, il y a des exercices réguliers qui sont faits. Il y a une prise en compte vraiment de ce phénomène. Il y a des explications qui sont données. Et je pense que nos enfants sont tout à fait en sécurité et qu'en personne responsable, on ne prendrait aucun risque pour ces enfants. Il y a des écoles qui ont été fermées, des classes qui ont été fermées, notamment dans le Nord. Alors, c'est très important de ne pas dire qu'il n'y a pas d'école qui soit fermée. Alors, pardon, il n'y a pas d'établissement du second degré qui soit fermé. En revanche, il y a des classes qui sont fermées puisque nous avons vu des fissures qui apparaissaient à certains endroits dans ces salles. Nous avons fait passer du coup un cabinet d'experts. Quand le cabinet d'experts nous dit qu'il faut désaffecter ces salles, il faut les fermer, nous fermons les salles. Et du coup, nous organisons les enseignements qui avaient lieu dans ces salles dans d'autres salles. Oui. Donc, il y a cours. Donc, bien sûr qu'il y a cours. Au pire, ce qui pourrait se passer s'il y avait un nombre de classes supplémentaires qui, jusqu'à ne plus pouvoir faire cours, on pourrait enlever une heure de cours à chacune des classes, ce qui permettrait de redonner de la flexibilité au système. Donc, on n'est pas dans un système qui soit un système bloqué où demain, on sera amené à prendre des décisions en urgence. Après, je crois que tout le monde l'a toujours dit sur ce plateau. Un séisme, ce n'est pas quelque chose de prévisible. On ne sait pas quand sera le prochain secousse. Et ce ne serait absolument pas raisonnable de dire on ferme les établissements puisque nos établissements sont sécures, on les protège, on les vérifie. Tous les jours, il y a des visites de nos établissements. Et peut-être que le jour où on les ramènerait dans les établissements, ce serait le jour où il y aurait une grosse secousse. Donc, voilà, il faut rester sur ce côté, cette dimension imprévisible de ces phénomènes. Et surtout, les enfants font les exercices, les enseignants les prennent en charge. Pour ce qui concerne les écoles, je sais qu'il y a des écoles fermées, mais ça, c'est de la responsabilité des mères. Donc, certains mères ont décidé de fermer des écoles et puis d'autres mères ont décidé de fermer des salles de classe comme nous. Donc, chacun agit avec sa pleine responsabilité en toute sécurité pour les enfants et les personnels. Les enfants sont au contact de nos gamins au quotidien et pour cause. Comment nos enfants réagissent quand ils sont en classe ? Et qu'il y a un séisme, enfin une petite secousse. Comment ils perçoivent ces secousses ? Psychologiquement, est-ce que ça les perturbe ou pas ? Bien sûr qu'il y a des enfants qui sont perturbés parce qu'ils entendent aussi tout ce qui est autour. Et puis parce que les adultes sont aussi à ce niveau-là, tout le monde peut être perturbé. Ce n'est pas une question d'âge. Au contraire, les enfants réagissent parfois mieux que les adultes parce qu'ils n'ont pas d'idées préconçues sur les choses. Et donc, ils sont beaucoup plus nature dans leur réaction. Mais oui, bien sûr qu'il y a des gens. C'est pour ça, si vous voulez, ces phénomènes sont difficiles à gérer parce qu'il y a sa propre peur. Et puis, il y a la responsabilité que l'on a vis-à-vis des enfants et donc la nécessité de ne pas surenchérir sur la peur et d'essayer de calmer les enfants. Donc, il y a un travail qui est fait. Je crois que les établissements prennent vraiment bien en main ces choses-là. Et puis, je crois que les exercices sont faits très, très régulièrement et très sérieusement. Donc, quand il y a une secousse, l'exercice est fait jusqu'au bout. D'autres établissements ont choisi par une action particulière de signifier une secousse pour voir comment les enfants réagissent sur des moments inattendus où on est en train de faire quelque chose. Je crois que tout le monde essaye de prendre au mieux ce phénomène en charge. Côté enseignant. C'est vrai que la durée, ça commence à aussi causer des dégâts. Côté enseignant. Pareil. Parce que là aussi, ce sont des êtres humains. Bien sûr, bien sûr. Et tout le monde peut être perturbé par ces secousses. Le sommeil qui est perturbé également. Vous, nous, tout le monde. Tout le monde. Je crois qu'il n'y a pas de fonction pour être touché. Tout le monde est touché. Et c'est pour ça que nous avons réuni les personnels d'encadrement samedi matin. Pour aussi avoir un débrief avec eux et pour pouvoir mettre des mots sur des choses qui parfois sont compliquées. Et pour aussi mutualiser les pratiques. Donc nous avons demandé à ce que dans les établissements, les mêmes choses se fassent pour que les gens puissent entre eux échanger, parler. Et après, on ne peut rien faire d'autre. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on ne doit pas partir. La dernière question sur le séisme et ses secousses. C'est Samuel Beauchère, le rédacteur en chef de France, Maillot de Matin, qui va vous la poser. Oui, enfin, c'est une question plus globale. Moi, je pense à la sécheresse de 2016-2017, la grève de Total, les grèves des enseignants, les grèves dans le sein d'éducation, la délinquance, les droits de retrait de novembre 2017, les actes de délinquance de janvier, de février, la grève générale et aujourd'hui les séismes. L'éducation est vraiment malmenée et vous êtes une marathonienne. Je ne sais pas comment vous faites. C'est la transition, c'était pour après, mais bon. Oui, c'est vrai, vous êtes une vraie table marathonienne et tous les personnels de l'éducation en même temps, j'ai envie de dire. Écoutez, c'est vrai que c'est une année qui est très compliquée. Bon, pour nous, c'est compliqué, mais j'ai envie de dire, ce n'est que de la fatigue. Moi, je pense vraiment à tous ces jeunes qui ont eu une année scolaire, qui est une année scolaire très, très compliquée. Je crois que bien sûr que pour nous, c'est compliqué, mais on ne doit pas penser à nous à ce moment-là. On doit penser à ces jeunes élèves qui, eux, n'ont pas leur métier, qui n'ont pas leur avenir, qui se font du souci pour le baccalauréat, qui sont en train de passer leurs épreuves de BTS. Voilà, c'est pour eux qu'il faut avoir une pensée et c'est pour ça que, encore une fois, je remercie tous les gens qui font tout, malgré toutes leurs angoisses, malgré tout ça, pour faire en sorte que cette année passe avec tous les événements heureux qui doivent s'y dérouler et avec, je l'espère pour un maximum d'entre eux, non seulement une réussite à l'examen, mais aussi une poursuite d'études après avoir eu leur choix dans Parcoursup. Vous craignez que pour ces gamins, que cette année scolaire, qui a été catastrophique, que cette année puisse avoir des conséquences sur leur scolarité pour les années à venir ? Bien évidemment, bien évidemment. Je passe dans les écoles, je demande à cette heure combien d'enfants savent lire dans la classe. Tous les enfants des classes ne savent pas lire, loin de là. Donc, bien sûr que c'est dramatique. Ça veut dire que, malgré tous les efforts que l'on peut faire, malgré les formations que l'on peut faire, si on donne 180 jours de scolarité aux enfants, c'est parce qu'il faut 180 jours. Si de 180 jours, vous passez à 100 jours, il en manque 80. C'est tout. Et pour le baccalauréat, c'est la même chose. Alors, les jeunes peuvent travailler seuls chez eux, peuvent mutualiser et travailler en groupe collectivement. Mais la préparation a besoin de sérénité. Donc, oui, bien sûr que je suis inquiète. La ministre, Annick Girardin, a annoncé 1,3 milliard pour Mayotte. Et dans ces 1,3 milliard, il y a 500 millions d'euros pour vous. Enfin, pour vous. Façon de parler. Merci, je ne l'avais pas pris comme ça, mais... 500 millions d'euros pour vous. Pas non plus pour le pot de départ. On va en reparler plus tard. Non, sérieusement, qu'est-ce qu'on va faire avec ces 500 millions ? Parce que déjà, aujourd'hui, tout est fléché. On sait précisément comment ils vont être dépensés. Écoutez, l'excellente nouvelle de ces 500 millions, c'est que nous allons pouvoir, du coup, planifier sur du long terme. Ça veut dire que la difficulté, ce n'est pas d'avoir de l'argent. La difficulté, c'est d'avoir le projet et de pouvoir avoir le temps de faire les études, de trouver le foncier, de faire les études et de pouvoir aller jusqu'à l'ouverture de l'établissement scolaire. Là, c'est combien de temps ? C'est combien de temps pour... Il faut entre 18 mois et 3 ans. Oui, on arrive presque à la fin du mandat. Donc, c'est pour ça que ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, toutes les programmations qui ont été faites, que ce soit dans le premier degré ou dans le second degré, vont pouvoir avoir l'assurance d'avoir le financement. Et donc, ce qui est en conséquence et qui est la nouveauté très intéressante, c'est que, de fait, les entreprises vont pouvoir s'engager et venir sur le territoire. Notre difficulté, c'est aussi ça. Nous ne pouvons pas tous construire en même temps actuellement parce qu'on serait tous concurrentiels les uns des autres. Le fait d'avoir maintenant un financement assuré sur un quinquennat permet à des entreprises qui sont déjà là ou à des filiales de ces entreprises de venir s'installer en disant qu'on est sûr d'avoir du travail. Donc, ça vaut le coup de venir et donc on va gagner du temps parce qu'on aura aussi sur place, parce que pour le faire depuis 4 ans, vous ne pouvez pas travailler avec une équipe qui n'est pas sur place. Évidemment. Par contre, ou en revanche, à chaque fois que vous êtes monté à Paris pour obtenir des crédits et des budgets pour Mayotte, pour les constructions, quand c'était nécessaire, vous les avez obtenus. Je ne vais pas dire que pour Mayotte, l'éducation nationale a un chéquier en blanc, mais pas loin. Ça veut dire que ces projets de construction allaient voir le jour de toute manière. Est-ce qu'on est vraiment dans la nouveauté ou on est dans l'effet d'annonce ? Non, ce n'est pas du tout un effet d'annonce, mais je crois que le préfet a posé les choses très clairement. La difficulté, c'est une difficulté d'ingénierie. Ce n'est pas une difficulté de volonté, ce n'est pas une difficulté de financement. Jusqu'à présent, il y a eu des choses qui ont été faites. En revanche, on voit bien que l'ingénierie n'est pas suffisamment mise en place et que, de fait, tous les projets qui sont possiblement actables ne peuvent pas l'être parce que ça ne suit pas. Donc, il faut que cette ingénierie soit posée de façon à ce que nous puissions au plus vite construire les salles de classe. Il y a déjà des schémas qui ont été faits pour identifier ce que c'était qu'une école. Je travaille très prochainement avec le maire de Cougou. On va échanger. Nous avons posé un certain nombre de choses. Un directeur d'école est déchargé à temps plein à partir de 14 classes. Si vous avez 26 classes, vous n'avez qu'un directeur d'école. Donc, il faut absolument, si vous avez 26 classes, identifier un groupe scolaire avec deux écoles, par exemple, une école maternelle, une école élémentaire, de façon à avoir deux directeurs d'école. Donc, il y a comme ça des éléments à poser qui font gagner du temps après et qui permettent aux gens de ne pas se dire « Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais un T12, un T24 ? » Voilà. Il y a après des salles spécialisées à positionner. Il faut une salle de motricité, il faut une salle de repos en maternelle. Toutes ces petites choses doivent être déjà préalablement posées. Tout ça, c'est fait maintenant. Maintenant que nous avons le financement, nous allons pouvoir travailler aussi avec les maires sur les matériaux qu'on peut utiliser. Vous savez qu'il y a toujours cette problématique de construire en béton. Nous faisons le collège de Bouény. Il n'y aura pas de béton dans le collège de Bouény. Ah bon ? Non, c'est un établissement qui sera en acier, qui sera tout en acier. Et donc, parce que... Extrêmement moderne. Extrêmement moderne, mais surtout extrêmement favorable pour les problématiques sismiques. Et donc, si ça marche, ça vaudra le coup de regarder les constructions qui sont faites pour du coup, peut-être changer aussi de façon de penser et se dire que le tout béton n'est pas la meilleure solution. Ce qui fait aussi gagner du temps. Dans l'acier, il y en a beaucoup moins. Ce qui fait aussi gagner du temps. Donc, tous ces éléments-là sont à poser. Et ensuite, la mise en œuvre sera plus rapide et les constructions réalisées avec plus de fréquence. Samuel ? Il y a de nouveaux outils aussi qui sont mis... Il y a des outils qui sont mis à notre disposition aujourd'hui. Il va falloir monter le son un peu, Samuel, parce qu'on a la pluie qui est en train de tomber et qui fait énormément de bruit sur le plateau. Alors, il y a de nouveaux outils qui sont mis à disposition aujourd'hui. C'est comme l'établissement public foncier. Quand vous avez un projet, par exemple, de collège ou de lycée, aujourd'hui, vous faites appel à l'EPF et vous n'êtes pas obligé de chercher vous-même, avec les mairies ou les collectivités, les terrains. Absolument. Alors, l'établissement public foncier travaille déjà avec nous et c'est vrai qu'on s'est déjà rencontrés plusieurs fois. Et c'est vrai que ça va aider de manière très importante la recherche de terrain parce qu'on sera sur de l'anticipation et que, du coup, l'établissement public foncier ne répondra pas à notre demande, mais sera attentif et nous dira, moi, je peux vous proposer quelque chose ici ou là. Et du coup, on sera sur quelque chose qui avait du mal à être mis en place ici, c'est de l'aménagement du territoire. Quand nous construisons Bouény, c'est peut-être pas à Bouény que nous aurions le plus besoin si nous regardions les effectifs des établissements scolaires. En revanche, le fait de construire Bouény, outre le fait que ça fait plaisir aux maires qui attendaient son établissement, et c'est normal, chaque commune a envie d'avoir aussi son collège, mais l'intérêt, c'est de pouvoir ramener aussi de la population dans le sud pour que, du coup, nous puissions, puisque les conditions sont très favorables, essayer de réorganiser le territoire complet et éviter les zones en sureffectifs et des zones en sous-effectifs. Annick Girardin disait à notre micro que ces 500 millions, c'était uniquement en investissement, et que derrière ça, il y avait évidemment le coût lié au fonctionnement de cet investissement, plus d'enseignants, plus de personnel. Est-ce que vous avez une idée du budget global que ça va représenter, investissement plus fonctionnement, au moins au niveau du fonctionnement ? Alors, je n'ai pas ce chiffre-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2008, le budget de l'éducation nationale à Mayotte était de 116 millions d'euros. Aujourd'hui, il est de plus de 500 millions d'euros. Que cette année, nous avons eu 345 postes supplémentaires de personnel enseignant. Donc, oui, je veux dire que vous êtes en train d'apporter la preuve que l'éducation nationale a toujours été attentif à Mayotte, et que régulièrement, des postes ont été posés, et que le budget a été placé aussi. Des questions qui arrivent sur nos portables. Est-ce que, dans le cadre de ces projets, ces nouvelles constructions, on va mettre l'accent sur la partie déjeuner, la partie cantine, la partie réfectoire ? Alors ça, moi, je suis vraiment très, très contente de ça, parce que je peux dire qu'on a quand même été bien à l'origine de ce travail avec le second degré, avec l'étude que nous avions diligentée il y a 3 ans de ça pour essayer d'améliorer le second degré. Et ce que je peux dire aussi, puisque je pense que ça fait partie de la solidarité premier et second degré, nous avons déjà des projets avec les maires. Nous avons un magnifique projet avec la communauté de communes de l'Ouest, où, du coup, nous construisons une cuisine centrale qui va, du coup, alimenter à la fois les écoles de Mssangamouji, le collège et le futur lycée, puisque nous avons, ça y est, trouvé un terrain et nous allons pouvoir construire le lycée du Nord. La ministre l'a annoncé aussi. Donc le lycée du Nord, pardon, qui était vraiment très attendu, puisque c'était à titre provisoire depuis 2009, va démarrer au niveau des études dans un futur très proche. Madame, le vice-recteur est en short, si elle est en short, c'est qu'il y a une raison, on ne va pas le montrer, mais vous êtes en short, c'est que vous allez courir ce matin. Et vous n'allez pas courir comme ça, juste pour le plaisir, même si ça reste du plaisir, c'est la maoraise. Absolument, alors je ne sais pas si ce sera vraiment du plaisir, parce que ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas fait, mais c'est un magnifique événement qui est organisé par l'UNSS pour mettre en avant un des principes qui fonde l'École de la République, c'est l'égalité filles-garçons, et qui, même si nous ne sommes pas le 8 mars, met en avant les filles, les femmes, et donc la condition féminine. Nous aurons donc 3650 jeunes filles ou moins jeunes qui vont courir, accompagnées par une ambassadrice de rêve, puisque c'est Christine Aron, mais je crois que vous allez la recevoir. Exactement, on la receve demain matin. Je ne vais pas trop dire de choses, mais vraiment une dame absolument charmante qui a pris du temps pour aller dans les établissements, qui va faire... Elle a joué le jeu. Donc la course, oui, c'est vraiment remarquable, et je crois qu'elle est juste là pour montrer à toutes ces jeunes filles ici que la pratique sportive, on l'a toujours dit, c'est vraiment un talent des jeunes maorais, et donc il faut aider à faire en sorte que ces talents s'épanouissent. Et nous avons des jeunes filles... Surtout quand il s'est encadré comme ça, ce monsieur Cural a fait un boulot extraordinaire. Extraordinaire, je crois que vraiment c'est quelqu'un de remarquable. Il est accompagné de deux autres personnes que j'aimerais citer, parce qu'on ne les cite pas souvent. C'est Philippe Mantecq et c'est celui qu'on appelle Jeannot, qui est en fait la personne qui s'occupe de toute la logistique, et vraiment c'est deux personnes que je souhaite aussi remercier, ainsi que monsieur Curat. Donc il y a des caméras qui vont vous suivre toute la matinée, en train de courir au ralenti sur la plage. Je pense que c'est vraiment au ralenti, on pensera que je cours pour de vrai... Samuel, pour conclure. L'UNSS, c'est vraiment l'avenir du sport à Mayotte. Écoutez, en tout cas, l'UNSS n'est pas le concurrent du sport fédéral, il est plutôt au contraire son grand frère. Il y a un travail qui est fait avec la DDJS qui est vraiment très positif, mais c'est surtout, c'est vrai qu'il y a cinq ans de ça, Hervé Curat est arrivé, il y avait 2500 licenciés à l'UNSS, il y en a plus de 10 000 maintenant, ou près de 10 000, je ne vais pas exagérer. Il y en a près de 10 000 maintenant. Ça veut dire que c'est 270 enseignants d'éducation physique et sportive qui s'occupe de ces jeunes. Et c'est surtout, et je crois que c'est l'inflexion qui va être faite l'année prochaine, c'est que ce sont des jeunes qui, grâce à ça, ont peut-être découvert un métier. C'est-à-dire que l'UNSS, ce n'est pas que de la pratique sportive, c'est aussi des jeunes officiels, des jeunes secouristes, des jeunes reporters. Et vous avez du coup des jeunes gens qui ne pensaient pas que le sport pouvait les intéresser, mais en revanche, aiment aller interviewer les gens, un peu comme le font certains de vos personnels, et qui du coup se sont dit, tiens, journaliste, j'y avais pas pensé, et qui s'engagent maintenant dans des métiers du journalisme, les jeunes secouristes aussi, qui du coup se voient bien devenir infirmières. Et je crois que ce lien entre la pratique sportive, le sport et tout ce que ça a comme rayonnement, et des métiers, je pense que c'est une bonne illustration pour essayer de tourner nos jeunes vers l'avenir. Des photos, des vidéos, on veut tout, Samuel, on veut voir comment ça se passe cette course. Oui, tout à fait. On diffusera demain matin, on n'excuse pas. Pas de souci. Petite colle, Christine Aron, championne d'Europe en 1998, elle détire le record du 100 mètres. C'était combien ? Demandez-lui demain, franchement. En tout cas, merci d'avoir... Juste, si je peux m'autoriser, juste un petit mot sur l'UNSS, va être très partenaire de la préparation pour les Jeux de 2024. Et juste dire qu'il y a déjà des établissements de Mayotte qui sont dans le projet Génération 2024 et qu'il va y avoir des élèves de 3e qui vont être retenus pour se préparer, pour que quand ils auront 18 ans, ils soient sélectionnés pour être réellement des officiels pour les Jeux de Paris 2024. Donc là aussi, je crois que c'est une belle avancée pour le territoire. Moi, je ne peux pas participer. Trop grand. Trop grand, trop vieux. Dites-le, trop vieux. Merci beaucoup, Nathalie Constantini, d'avoir répondu à nos questions et d'être venue sur notre plateau. Sitôt, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada